c'est une matinée difficile que s'apprête à vivre jessica cette jeune fille d'à peine 20 ans vient au resto du coeur de rouen le jour d'ouverture pour recevoir un panier repas c'est la première fois un peu bizarre quand même un peu angoissé c'est nouveau et tout on connaît pas beaucoup de monde peur d'être mal vu quand même ça a juste quand même un peu je sais pas c'est moi qui est un peu parano mais je me sens quand même un peu mal oui bon très bien alors on va démarrer donc la distribution des féculents des laitages du poisson de la viande de quoi faire six repas dans la semaine en tant que célibataire jessica a le droit de venir une fois par semaine pour une compote merci ça mais c'est un peu de relativiser et façon moi je me dis que c'est une passe ça reste une passe j'ai pas envie de rester comme ça éperdument c'est hors de question c'est pas possible jessica c'est le nouveau visage des bénéficiaires des restos du coeur le visage des nouveaux précaires d'aujourd'hui un million de personnes ont été accueillies l'année dernière soit 26 fois plus qu'en 85 au début des restos à rouen dans un des plus grands centres de france on fait même face cette année à un raz de marée plus 30% d'inscriptions supplémentaires sur tous les gens ça représente presque 600 familles nous avons suivi la jeune jessica duré un mois le temps que je travaille ou plus quoi mais aussi kelly une maman célibataire en cdi c'est pas toujours eu de chance dans ma vie malheureusement donc mais là j'essaie d'y croire on verra et flavian un étudiant bts nous avons également accompagné des bénévoles comme rené il ya du fromage de saucisson ou la jeune sarah malgré la misère malgré qu'ils soient dans la rue c'est qu'elle me soit vraiment courageux quand même comment vont-ils faire face à ces centaines de nouvelles familles les stocks vont-ils être suffisant des situations humaines et matérielles souvent pénibles mais parfois aussi drôles et émouvantes notre histoire commence à rouen quelques jours avant l'ouverture ce matin là c'est le jour des inscriptions des bénéficiaires au resto l'inscription un des moments les plus difficiles pour les bénévoles parce qu'il faut savoir dire non pour l'aide alimentaire ça ne va pas être possible vous dépassez beaucoup donc je pense que vous êtes à 1160 même avec trois enfants cette mère solo n'a pas droit au resto dans le box d'à côté une maman qui vient d'accoucher de jumelles une décision difficile à annoncer la bénévole a besoin d'être épaulé c'est pas bon madame vous passez pas madame vous avez des revenus et puis vous passez pas madame c'est très difficile c'est très difficile surtout que souvent ils sont assez juste avec des juges même si c'est beaucoup de dépenses j'aime pas comme ces femmes une cinquantaine de personnes cette année seront refusées car il ne suffit pas d'être pauvre pour bénéficier des restos du coeur il y a même un carrément assez sévère bonjour madame ça c'est l'attention de l'emploi c'est qu'en quoi que je kelly a 32 ans elle espère bénéficier cet hiver des restos pour cela ses revenus ne doivent pas dépasser un certain seuil vous êtes en hlm oui vous travaillez c'est en cdd cdi vous êtes déjà venu au restos du coeur oui oui l'année dernière une fois deux fois ouais une fois il ya deux ans aussi je crois donc ça fait deux fois ça fait du bien de retravailler un petit oui oui ouais bah je fais que quatre heures et demie par semaine par contre c'est toujours ça ouais je sais bien mais j'aimerais bien trouver plus j'aurais pas besoin de venir ici kelly ne sait pas encore si son cas va être accepté ce barème nous n'aurons jamais le droit de le filmer les restos du coeur le maintiennent secret de peur qu'il n'incite à la fraude on peut pas le divulguer par la suite bon ils vont se dire ça les uns aux autres et puis bon bah il ya des documents qui vont peut-être pas apparaître pour justement arriver en dessous des barèmes la limite pour accéder au resto du coeur est très basse bien en dessous du seuil de pauvreté c'est le cas de kelly qui rentre dans le barème sans problème il vous reste pas grand chose à la fin du mois 350 est ce que vous êtes soulagés de savoir que ça passe et oui ah bah oui bien sûr ah bah oui cette dame là largement oui mais malheureusement kelly en tant que maman célibataire aura le droit elle à venir deux fois par semaine elle habite en banlieue de rouen elle s'occupe seul de ses deux petits garçons de 9 et 5 ans depuis son divorce il y a trois ans mes enfants sont contents que je travaille aussi donc ils voient que même s'ils sont petits ils sont pas bêtes ils savent bien ils voient bien que maman fait ce qu'il faut pour un essai tout du moins de faire ce qu'il faut pour pour eux pour pouvoir les élever comme il faut kelly et ses enfants vivent dans ce petit ensemble hlm depuis cinq ans la jeune femme n'a pas toujours été un euro près la séparation avec son mari la petit à petit précipité dans la précarité moi c'est ça j'ai deux minutes en début de mois lorsqu'elle fait ses comptes elle arrive toujours au même résultat j'ai 680 euros de revenus et de salaire donc en fait en déduisant les 458 euros de factures il me reste 220 euros seulement pour payer donc tout ce qui est essence la nourriture les habits les amis qui me dépannent temps en temps et les produits ménagers et puis rembourser mon découvert de 300 euros voilà donc finalement vous êtes toujours dans le rouge ah bah oui bien oui tous les mois oui bien sûr il est où pique-ouique n'a pas pris de pique-ouique parce que père noël il va bien pas tarder à m'appeler pour prendre ta commande bah oui il faut se dépêcher nous sommes à un mois des fêtes et kelly comme toutes les mamans est arrodée par l'envie de faire plaisir à ses enfants moi je sais ce que vous voulez cette année près de la moitié des personnes aidées par les restos du coeur sont des mères seules c'est pour ces 500 mille mamans précaires notamment que les bénévoles redoublent d'efforts et déploient une logistique colossale nous sommes à six jours de l'ouverture des restos daniel c'est l'un des piliers de cette logistique dans cet énorme entrepôt tous les stocks de la région rouennaise en fait 80% de la nourriture que les restos distribuent est acheté au niveau national pour cela les restos ont cette année un budget de 182 millions d'euros la moitié grâce à des dons daniel lui est chargé de dispatcher la nourriture dans les vins centres de la région à une semaine de l'ouverture de la saison les livraisons s'accélèrent une vingtaine à faire en 7 jours au total 100 tonnes de produits à l'antenne de roues en or c'est l'ébullition à ce stade les stocks bien qu'énormes sont déjà insuffisants les bénéficiaires sont plus nombreux que l'année précédente une hausse considérable de 30% alors pour s'approvisionner les restos compte sur une autre solution très aléatoire l'entraide neuchâtel à une demi-heure de rouen ici en pleine campagne la misère s'est installée durablement depuis la fermeture d'une usine gervais en 2008 un tiers des habitants est au chômage jean-jacques est le chef du resto du coeur local je les filles bonjour jean-jacques cet ancien chauffeur de bus scolaire connaît tous les gamins de la région il a vu au fur et à mesure à quel point ces restos devenaient indispensable même à eux ça fait un peu mal au coeur parce que je retrouve des personnes que j'ai eu dans les cars étant jeunes beaucoup plus jeunes alors je les retrouve là ils méritaient pas ça mais à la campagne certains sont solidaires c'est le seul producteur que nous avons depuis 16 ans qui nous offre des pommes de terre toutes les campagnes environ deux tonnes c'est un plus pour les bénéficiaires quand même parce que si vous voulez nous aurions trois sacs de pommes de terre par le national c'est tout la semaine que là on en distribue cinq à six sacs par semaine un tableau idéal de la campagne généreuse qui s'entraide pas tout à fait en fait ici la pauvreté se vit encore plus péniblement que dans les villes il ya quand même des gens qui nous demandaient de pas de passer à telle heure et telle heure parce qu'ils avaient un peu honte de venir au resto du coeur nous ça commence à s'ouvrir ça qu'il ya la campagne tout le monde se connaît donc c'est ça ils ont du mal de franchir la porte parce que ils savent qu'ils vont rencontrer des gens qui connaissent c'est pas évident c'est pas évident demandez de l'aide est ce plus difficile à la campagne cet homme en tout cas le vit très mal pour un père de famille venir ici c'est humiliant normalement on est censé travailler censé nourrir la famille puis voilà on est obligé de dépendre du resto du coeur qui va d'ailleurs merci à eux s'ils n'étaient pas là on vous ferait vraiment pas grand chose il faut dire ce qu'il y a quand même cinq jours avant l'ouverture nous retrouvons jessica elle se rend au resto du coeur pour y faire son inscription c'est seulement après plusieurs mois de galère qu'elle s'est décidé à franchir le pas à l'extérieur ils sont encore nombreux comme elle à s'inscrire à la dernière minute malgré son cdi jessica qui vit seul ne s'en sort pas car sa situation d'auxiliaire de vie a resté ça m'ont changé mon contrat il s'est abaissé là il n'y a pas longtemps en fait je gagnais 700 euros et sauf que là ils m'ont fait une baisse de contrat donc du coup comme je fais que 105 heures bah c'est 400 euros 500 euros maximum donc du coup bah depuis mois de mai je suis comme ça un petit peu dans la panade et la stand sociale m'a dit que les restos du coeur faisaient une aide vous auriez dû venir nous voir pour la campagne d'été je savais pas moi j'étais pas j'en avais entendu parler évidemment mais je pensais pas pouvoir correspondre aux critères comme je travaillais je me suis dit j'ai peut-être pas oui mais comme on a des barèmes donc vous pouvez être la preuve puisque vous êtes prise dans le barème donc tant mieux pour vous surtout faut jamais hésiter à venir frapper à notre porte chaque semaine les restos vont lui donner un panier de courses l'équivalent de 100 euros d'économie pour jessica tous les mois la seule contrainte pour la jeune fille qui soigne des clients jusqu'à tard en fin de journée est de venir ici tous les mercredis jessica comme tous les inscrits repart avec un colis rempli de denrées de dépannage en attendant l'ouverture des restos dans une semaine un réconfort au milieu de beaucoup de privations et la privation c'est même devenu une torture quotidienne pour jessica pour rentrer chez elle elle doit traverser tous les jours ce centre commercial c'est un peu dur du sens où je me fais pas de plaisir ou c'est dur dans le sens où ça me donne envie en fait comme toutes les femmes et puis je peux pas quoi le mieux c'est de ne pas regarder mais les vitrines sont tellement belles qu'on est obligé de regarder donc ça m'arrangerait pas trop passer devant d'ailleurs des fois je prends le bus le soir la jeune fille n'a personne pour lui venir en aide elle n'a pas eu une vie facile elle vit dans ce studio de 20 mètres carrés toute petite avant même c'est un an jessica a été retirée à la garde de ses parents par l'assistance publique et placée avec sa soeur dans une pouponnière là c'est moi je crois que j'avais peut-être un nom puis dans une famille d'accueil de 17 mois jusqu'à son adolescence aujourd'hui sa maman de coeur avec qui elle est toujours en contact vit à bordeaux et ne connaît rien de ses difficultés j'en ai pas parlé parce que j'ai une fierté et puis j'ai pas envie de recevoir ce que j'aime et c'est elle qui m'inculquait mes valeurs l'éducation donc j'ai envie de lui prouver que moi je peux y arriver avec ce qu'elle m'a donné quoi puis elle a la retraite quoi je me dis elle a travaillé toute sa vie donc elle a la loi quoi mais bon je me retrouve un peu ici toute seule quoi c'est assez difficile pour oublier tous ses soucis jessica un passe-temps bien à elle se balader sur les quais de la seine un loisir qui ne coûte rien j'aime bien c'est des trucs tout simple de la vie on n'a pas besoin d'acheter c'est on s'assoit et on est on est tranquille comme jessica plus d'un million de jeunes en france sont aujourd'hui en grande précarité kelly elle en attendant l'ouverture des restos fait tout pour s'en sortir elle vient d'apprendre qu'un hôtel a ouvert juste à côté de chez elle sans perdre une minute elle part avec ses enfants pour postuler pour du travail bah j'essaye quoi c'est vrai qu'il ya des fois je suis pas très optimiste parce que bah j'ai pas toujours eu de chance dans ma vie malheureusement donc mais là j'essaie d'y croire on verra j'espère ouais j'étais là là c'est pas un immeuble c'est un hôtel chéri ouais vous me laissez parler vous dites rien d'accord vas-y chutez vous s'il vous plaît bonsoir madame je suis actuellement à la recherche d'un emploi je suis seul avec mes deux enfants et c'est pas facile quoi donc c'est vrai que je cherche vraiment du travail à tout prix quoi vous pouvez toujours laisser un cv pour l'instant à l'heure actuelle non bon bah je vous remercie de m'avoir reçu c'est gentil au revoir ah là là pas de travail pour maman bah parce que bah non la preuve t'as bien entendu elle a dit non bah parce que si un joueur a besoin qu'elle puisse me contacter quand même mais en plus ce joueur était bien et s'il est juste à côté de la maison je suis dégoûté de retour dans le petit appartement les enfants se réconfortent autour d'un goûter hein non non warren oh lolo t'en prends beaucoup la loulou qu'est-ce que c'est pour qui ça c'est pour moi bah fais une autre tranche Nutella encore ou à la fraise euh la fraise deux jours avant le frigo de kelly s'est un peu garni grâce aux colis donnés lors de l'inscription au resto du coeur bah là j'ai ça qui vient des restaurants du coeur j'ai les bouteilles là j'ai euh les yaourts là la grecque là j'ai euh j'ai eu la confiture de fraises là et euh après bah c'est tout ce qui est lait quoi j'ai eu le lait j'ai eu la crème dessert au chocolat j'ai eu la boîte d'épinards voilà les petits yaourts euh pêche euh framboise là je voulais te dire ça c'est quelque chose que vous vous permettez euh non j'achète jamais habituellement c'est un petit plaisir comme un autre mais moi personnellement c'est vrai que je leur fais pas ils sont super bons pour que kelly et des milliers d'autres puissent remplir leur frigo cet hiver les restos du coeur ont eu il y a quelques années une idée ingénieuse une idée qu'ils ont appelé la ramasse et c'est daniel qui malgré ses 75 ans s'y attelle depuis trois saisons il faut récupérer des denrées que les grandes surfaces ne peuvent plus vendre on rentre en période d'hiver donc en période très active les ramasses sont faites tous les jours tous les jours on a plusieurs magasins aller chercher les produits qu'ils nous ont mis de compter alors c'est très aléatoire on sait jamais exactement ce qu'on va avoir quand on y va disons que d'un jour à l'autre ça peut être du simple au terrible on peut pas savoir à l'arrière de l'hypermarché daniel a rendez-vous ici cinq fois par semaine pour prendre sa palette surprise avec son butin du jour bon ben voilà on va attendre maintenant qu'il vienne nous ouvrir si les hypermarchés donnent ces denrées bientôt plus consommables c'est qu'ils bénéficient de crédits d'impôts sur ces dons du coup depuis 85 et le début du combat de coluche les restos ont réussi à lier des accords avec de nombreuses grandes surfaces ok merci tu mets ça au dépôt daniel fait le tri entre ce qui va servir aux familles ou au sdf à qui les restos font des distributions quotidiennes bah là je peux pas mettre ça à la rue les gens qui malheureusement mangent dehors une salle comme ça ils peuvent pas s'en servir donc ça ça va partir au dépôt ce sera distribué dans un centre ça par contre les noirs et tout ça ça va partir à la rue tout ça pareil des gâteaux des fruits et légumes ou des produits frais comme ces crêpes que des produits en fin de vie donc celle ci 20 11 13 c'est à dire aujourd'hui des pizzas ou des laitages périmés aussi aujourd'hui l'hypermarché doit les retirer du rayon l'association elle a légalement encore 24 heures pour les distribuer eux n'ont plus le droit de la vendre et ils nous les donnent et puis à ce moment là on les... c'est pareil les clients les acheteront pas marqué du vin aujourd'hui ils les prendront pas alors ils nous les donnent ça on va le mettre au dépôt ça aussi ces quelques denrées récoltées représentent un véritable travail de fourmis mais pour nourrir les 16 000 bénéficiaires de la région rouennaise elles semblent bien maigres c'est toujours en fonction de ce qu'ils ont l'équipe doit donc multiplier les ramasses dans les supermarchés dans le suivant c'est daniel et son complice qui sont allés chercher directement dans les rayons les produits en fin de vie il y a 47 kg de marchandises mais c'est toujours un petit plus qui est appréciable parce que beaucoup de petits plus finis par faire quelque chose et on ne rechigne sur rien et ils font comme ça 25 magasins par semaine ces bras solides de bénévoles c'est ce qui fait la base des restos du coeur et là c'est parti et voilà ça décolle René n'est pas qu'un passionné de simulateurs de vol il est surtout un incontournable des restos du coeur de Rouen performance initiale je vais rentrer le train entre deux moments où il donne de son temps à l'association ce retraité a besoin de relâcher la pression je sais bien que le ridicule ne tue pas mais quand même cet ancien ingénieur chez IBM n'avait pas forcément une âme de bon samaritain à la base c'est le vertige de la retraite qu'il y a précipité on va pas tout faire j'avais comme une vie assez active des clients, des rendez-vous tout ça et je me dis qu'est-ce que je vais faire lundi alors là franchement j'étais totalement paniqué si bien que le vendredi je suis allé refrapper à la porte des restos et le lundi j'étais dans un centre donc vous voyez j'ai pas eu le temps et je me disais bon c'est bien beau mais la campagne d'hiver ça dure 4 mois et puis après au bout de 4 mois qu'est-ce que je vais faire c'est vrai qu'il fait très froid aujourd'hui au resto, René a vite pris des responsabilités il a même été président pour le département aujourd'hui il a levé le pied quitté l'administratif pour revenir à ses premiers amours il est 18 heures René a rejoint ses collègues toute l'année 5 soirs par semaine les restos du coeur distribuent des paniers repas c'est ce qu'ils appellent faire le camion une activité que René avait choisi quand il est arrivé à l'association il y a 12 ans bon ça n'a pas beaucoup changé sauf que depuis que tu ne le fais pas les sacs ? on était à 130 personnes il y a 5 ans on est l'aube aujourd'hui on était à 30 quand j'ai démarré le camion est-ce que j'ai mis mon sac ? il est là et maintenant c'est 263 fois c'est incroyable à la seconde même où leur camion arrive sur la place du centre ville une foule compacte se colle aux vitres nous sommes à la fin du mois les porte-monnaies sont vides il va falloir attendre 5 minutes on est pas assez nombreux il y a du fromage du saucisson de la crevette ah non c'est du tamara même saucisson j'habite d'à côté j'ai payé le loyer 327 euros j'ai que 10 euros à la vie par mois 10 euros à la vie par mois crevettes, aromac, fromage ce ne vous dit pas le camion qui était essentiellement pour les sans-démicile on sait très bien qu'aujourd'hui c'est une minorité en fait On voit bien que la plupart des gens ne sont pas à la rue. Ils viennent ici parce qu'ils ont de grosses difficultés de fin de mois, comme c'est pas de début de mois. Bonsoir, madame, qu'est-ce que vous souhaitez ? Un jambon, c'est bon, c'est si il y en a. Il n'y a pas, il y a du fromage. Parmi ces nouveaux précaires, Dédé, qui n'est pas qu'une bénéficiaire. Je ne savais pas qu'elle était aussi bénévole au vestiaire. C'est important qu'elle dise quand même. Je prépare les affaires au camion pour le mardi puis le vendredi. Comme ça, comme moi, eux, ils me donnent à manger et moi, je le donne en travaillant pour eux. Je propose de venir dans mon chéri. Mais quand tu veux, tu veux rien à boire. Et bien, elle n'est pas venue venir. Ah, ben ça, il faut prévoir. Mais comment tu t'appelles ? Raoul. T'as sur ses chauds, hein ? Beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants. Ce soir-là, les bénévoles ont servi 280 colis repas. Le lendemain, nous retrouvons René, notre papy bénévole, en compagnie de Patrick, un de ses collègues. Tu veux que je prenne ta sacoche, là ? Euh, t'as pu prendre le micro-ondes. Non, moi, je viens de prendre le micro-ondes. Prends le micro-ondes. Merci. Ce micro-ondes, c'est une surprise pour un de leurs jeunes locataires qui vit ici. Car les Restos du Coeur aident aussi les plus démunis à trouver un logement, ce qu'ils appellent les toits du Coeur. Flavien, là-bas ? Comme promis, je viens t'apporter le micro-ondes. Pardon. On peut rentrer ? Oui, allez-y. Flavien souloue ce studio au Restos du Coeur, qui eux-mêmes le loue à un bailleur social. Le jeune homme ne paye que 113 euros par mois pour un 20 mètres carrés tout neuf. Là, il y a le placard. Donc, c'est assez spacieux, quand même. C'est vrai, il y a de la place. C'est bien rangé, en plus, là. Ah oui, je ne suis pas du genre... C'est bien, c'est bien. La salle de moi, elle est sanitaire. Est-ce que tu t'attendais à ça quand ils t'ont proposé, en fait, un logement ? Eh bien, je m'attendais à quelque chose... Enfin, pas très, très bien, quoi. Et puis, au final, bah, ça va. Enfin, ça me plaît bien, quoi. Et puis, c'est suffisant pour une personne seule. Flavien a été mis à la porte de chez lui il y a 2 ans. Il ne s'entendait plus avec son beau-père et sa mère. Il a été logé un temps chez sa tante, avant de connaître la galère. Mais jamais il n'a lâché ses études. C'est d'ailleurs une prof qui l'a aiguillée vers les toits du coeur. Voilà, vas-y. Je suis revenu par ici pour faire ma rentrée en BTS. Ensuite, ça a été l'auberge de jeunesse. Donc, il fallait payer 100 euros par semaine. Ensuite, j'ai des amis qui m'ont hébergé. Et après, j'ai ma prof, depuis le début de l'année, en fait, depuis la rentrée, qui m'aidait. Et qui faisait ses recherches. J'avais plein de monde aussi qui faisait ses recherches dans son coin pour m'aider. Et puis, on est arrivé au moment où j'ai signé mon contrat d'hébergement par le biais des toits du coeur. T'as aucune aide extérieure de ta famille ? Non, c'est moi qui me débrouille tout seul, quand même. Oui, donc, les restos, comme disait Patrick, tu peux bénéficier de l'aide alimentaire. On est profite-en, parce que franchement... Flavian a environ 200 euros par mois pour vivre. Du coup, le jeune homme a dû faire une croix sur sa passion. Flavian, tu fais du sport, je vous ai dit. Oui, je fais du bouillon. Ça fait... Ça va faire 10 ans. Cette année, je mets ça un peu de côté, parce que forcément, j'ai pas assez d'argent pour ça. Mais bon, c'est jamais arrêté pour de bon. Si l'année prochaine, je m'en suis sorti, c'est bon. Je pourrais reprendre. Le jeune homme espère décrocher son BTS sanitaire et social en juin prochain. Car les Toits du Coeur ne fonctionnent que sur un an maximum. Ils n'ont que 10 studios sur la région. Et la demande est forte. Vous êtes un peu le Père Noël, Patrick. Oui, et là, tu m'as ton nom, ton prénom et tu me signes. Dans la France entière, les Restos du Coeur ont ainsi réussi cette année à loger 2000 personnes. Pour certaines jeunes filles d'aujourd'hui, s'engager en tant que bénévole au resto, c'est un rêve d'enfance. Comme pour Sarah. Après, je suis tendance, il y a un des responsables qui va venir m'aider. Comme en fait, je ne suis pas la première débutante. Donc ils vont m'aider et normalement, ils devraient le faire. Je pense que c'est un premier soir, deuxième soir. Et après, je pense que ça ira tout seul. Pour cette étudiante de 18 ans, prépa infirmière, aider est une évidence. Avec sa soeur, c'est même une seconde nature. C'est par rapport à notre éducation aussi. Je sais que notre mère, quand elle était jeune, elle faisait ça, elle a aidé les SDF à leur payer des sandwiches, tout ça. Et en fait, je pense que c'est par rapport à l'éducation qu'on a eue. On a toujours aimé avoir un contact avec l'humain, en fait. Je suis contente pour elle. Moi, j'aurais bien aimé le faire aussi. Mais comme je suis en médecine, avec les révisions et tout, j'ai pas eu le temps de faire une association. C'est ça que j'aurais bien aimé aussi. Franchement, aider les SDF, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Enfin, je ne sais pas si ça lui correspond, mais vraiment totalement. C'est vraiment dans son caractère, c'est bien. Sarah a l'idéalisme de ses 18 ans. Mais ça va être beaucoup plus dur qu'elle ne croit. Pour moi, ta guinathelle, ta fromage, s'il vous plaît. Moi aussi, s'il vous plaît. Le lendemain soir, après 6 heures passées à la fac, elle se prépare pour sa virée nocturne. La jeune fille a mis tout ce qu'elle avait de plus chaud. Je pense que c'est bon comme ça, non ? Oui, une écharpe et une vaisse. Pour la 1re fois de sa vie, Sarah va participer à ce que les Restos du Coeur appellent une maraude. Une distribution de sandwich pour gens à la rue. Le tout à pied et dans toute la ville. Tu vois, il n'y a pas grand-chose à... Comment j'ai dû en mettre 15, là ? J'ai dû en mettre 15, à peu près. Dans les sacs, une quinzaine de sandwichs, mais pas seulement. Ça, c'est les chaussettes. La température a chuté récemment. On va enlever la moitié du paquet, puis on va mettre caleçon et chaussette dans un sac. Ils ont donc prévu des vêtements chauds pour les distribuer. Quand on les voit et qu'ils sont, par exemple, qu'ils sont allongés, il est absolument hors de question qu'on soit là tous les 4 en train de les regarder comme ça. Oui, bah oui. Ça range pour être au moins comme ça, tu vois, pour leur parler. Voilà. Avec l'expérience, ils commencent toujours leur circuit sous ce pont. Il y a 2 personnes qui dorment. On va déposer des oeufs à un sandwich. Sarah est intimidée. Elle reste en retrait. On dépose des vêtements aussi ou pas ? On dépose des vêtements aussi. Non. Et puis des trucs chocolatés, là, c'est pas mal. Les sandwiches sont déposés discrètement, sans réveiller le couple de SDF. Vous me laissez un bonnet ? Là, j'ai des gants. C'est tous les mêmes ? Oui, bah oui. Ah, je ne sais pas, comme ça. C'est comme si tu me disais, tu as fait un cadeau, je te l'ouvre. Excusez-moi. J'ai des bonnets aussi, si vous voulez. Un bonnet, bah, c'est pas sûr, je te donne des... Bah, je te donne les deux, si tu veux. Comment ? Tu veux les deux, sinon ? Non, je veux qu'il y ait. Enfin, ils ont le sourire, ils parlent, enfin... Voilà, quoi, c'est quand même difficile d'être à la rue, surtout là, il fait froid. Merci beaucoup. À la gueule. Tenez. Tu veux un bonnet, des gants ? Ouais, je veux le voir. Ouais, s'il m'en reste. Ah ouais, ouais. Merci, madame. Un bonnet ? Merci. Bon, bisous, la bénévale. Bisous. Ah ouais, vous la reverrez, j'espère que vous la reverrez, que tu la reverras. Bah, bien sûr. J'espère qu'elle... En plus, ils sont en groupe, tout ça, là, on voit que la misère est vraiment présente. Donc c'est difficile. Ils doivent pas, enfin, ils doivent avoir, quoi, peut-être 5 ans, maximum, plus que moi. Donc, quoi, c'est normal que je sois un peu émue quand même. La soirée a été difficile, mais Sarah va continuer les maraudes. Nous sommes à 24 heures de l'ouverture du centre. Tous les bénévoles ont été réquisitionnés pour remplir les stocks et les frigos. Bernadette, la responsable du centre, rassemble ses troupes. Elle vient d'avoir les chiffres définitifs des bénéficiaires attendus. Elle est très inquiète. On a d'inscrits 568 familles. Et ça représente 1 358 personnes. Ça veut dire 8 490 repas. Ce qui va peut-être nécessiter qu'on ouvre une matinée de plus. Donc il nous faut du courage à tous. Il y a quelqu'un qui apporte des jouets ou des vêtements, mais elle va rentrer avec sa voiture. Elle va plus ce matin, je lui dis pour que tu es pour m'aimer, oui. Bonjour. Alors, là, il y a deux vêtements et des livres. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup. Des livres. D'accord. Et encore. Qu'est-ce que vous avez amené, madame ? Des livres. Des livres, des objets, des vêtements. Ce qui ne me servait pas et qui peut servir à d'autres personnes. Les restos, c'est pas seulement de la nourriture. Chaque bénéficiaire, d'une nouveau-née à l'adulte, a aussi droit à des vêtements. Pour les fêtes, on devrait les tusser. Tu n'es plus ? Tant pis. Donc, on va chercher des sacs. Dis donc, au bébé, dans l'urgence, il faudra donner des manteaux ? Ah oui. Oui, oui, tout à fait. Parce que là, il fait froid maintenant. Mais pour l'heure, Bernadette a un autre problème à gérer. On attend un camion, déjà un 19 tonnes. Et on attend tous les produits surgelés. Vous allez faire des heures supplémentaires, parce que le camion des surgelés n'est encore pas arrivé au dépôt. Bien. Tu payes combien, les heures supplémentaires ? C'est ça, on m'a déjà posé la question. Deux heures plus tard, le fameux camion arrive enfin. Vous êtes attendus comme le messire. Mais surprise. Du lait à la place des surgelés. Tant pis, les restos devraient s'en sortir avec leur stock. A demain. A demain, 8 heures. Oh oui, 8 heures, oui. Si tu veux. Faut faire sonner le réveil, hein. Oui. On a déjà eu le week-end. Le week-end, c'est dur. Ok, à demain. Bisous. De bonheur, de bonheur. Voilà, exactement. Au revoir. Mardi dernier, le grand jour. Tout le monde s'est levé aux aurores. Je vous le sais. Avant l'effort, le réconfort. Toutes les heures, j'étais réveillé, moi. Toutes les heures. Ça va bien ? Monsieur Bernard. Confort, maintenant. Parce qu'il va y avoir du travail. C'est un grand jour, on ne devrait pas se réjouir. Parce que malheureusement, les gens, pour nous, on se retrouve tous ensemble. Et puis, ça va partir. Les derniers arrivages des ramasses remplissent les rayons. Pendant que les premiers bénéficiaires se pressent aux portes enfin ouvertes des Restos du Coeur. Bonjour, ça va ? 9h, 9h45. C'est bon. Ça va, il ne fait pas trop froid ? Ça va. Bonjour. Ça y est, on est partis. Ça a commencé, hein. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. On a tout ce qu'il faut. Il y a de la marchandise. Dans la file d'attente, Kelly. Isabelle. Qu'est-ce que vous faites là ? Je vais m'inscrire. Ah bon ? Comme tout le monde, hein. Pardon. Kelly est dans les premières à pointer. Pour rentrer dans ce supermarché, pas comme les autres. Là, je vous laisse choisir ce que vous voulez prendre. Bah, je veux bien un chocolat, là, déjà, à 4 points, là. Kelly, comme tous les bénéficiaires, dispose d'un certain nombre de points à dépenser par rayon. Il n'y a rien, un point, là. Oui. Non, si c'est 2, là, si c'est 2, c'est pas très grave. Vous avez une boîte de petits pois à 2. Oui, bah, au pire, allez-y. Je vous mets ça ? Oui, oui. D'accord. Problème, si le lait est bien là, d'autres produits ne sont, eux, déjà plus disponibles. Ce matin, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Moi, c'est mon 1er jour, c'est la 1re fois que je fais la distribution. J'ai été étonnée de voir autant de personnes. Vraiment étonnée. Au niveau des oeufs, on n'a pas été livrés beaucoup hier. Donc là, les personnes de cet après-midi, par exemple, ils n'auront pas d'oeufs. Vous pouvez avoir une cuisse de brûlée et un poisson. Non, mettez-moi le poisson. On prend le même. Ça va leur donner de la mémoire, ça va faire du bien. Ah, c'est du pain. C'est des petits pains. C'est encore mieux. Oui, oui, mais tiens, très bien pour leurs 4 heures, pour leur goûter avec du Nutella. T'as rien bien. Vous pensez ce qui va faire plaisir à vos enfants, là ? Oui, bah oui. Au contraire, c'est du pain, j'en n'achète jamais non plus. C'est un peu viennoiserie, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, c'est du pain viennois. Bah ouais, donc avec du Nutella, ça va être bon. On va être contents. Puis maman aussi. Vous passez par les vestiaires ? Non, 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 j'ai pas besoin. Bon, bah alors, je vous laisse là, alors. D'accord. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Kelly a ses courses de la semaine dans son caba. Elle calcule déjà ce qu'elle va pouvoir en faire. Moi, j'ai eu que 2 poissons. Bonne blague, on est trop. Bah moi, j'ai pris une poisse, une poisse comme ça, directement. Ouais, ah ouais, ah ouais, en plus, il m'a proposé. Ouais, j'avoue. Ah, mais ils aiment bien, ceux-là. Bah, je vais le laisser pour eux, puis moi, je mangerai autre chose. Tant pis. Les enfants, avant, moi, après. Je l'ai toujours dit, on vit pas en survie, de toute façon. Ça, c'est sûr. Jessica, elle, a un entretien pour travailler dans un laboratoire d'ici quelques jours. Flavian, enfin inscrit, on est sûr. Ce sera son seul hiver au Resto du Coeur. C'est pour l'air d'avoir chaud, toi. Quant aux bénévoles, ils viennent de gagner une partie de leur guerre contre la précarité. Les aides publiques européennes, qui menaçaient d'être supprimées, sont maintenues. Cette année, les restos serviront environ 140 millions de repas aux plus démunis.